Bien bon, aujourd'hui on va essayer de passer à la deuxième partie correction des exercices sur l'attraction universelle, d'accord ? Bon, exercice numéro 1. Une navette spatiale grand-thème de masse M210 à la puissance 3 kg se déplace dans l'espace sur l'axe joignant le centre de la Terre à celui de la Lune. Cette navette ne subit aucune action autre que celle de ces deux planètes. On désigne par DA la distance entre N et le centre de la Terre et par D2 la distance entre N et le centre de la Lune, d'accord ? Vous aurez ça, vous aurez ici votre Terre, d'accord, de centre 1 et vous aurez ici votre Lune de centre N2, d'accord ? Et vous aurez la navette spatiale, elle se trouve à une distance D1 de la Terre et à une distance D2 de la Lune, d'accord ? Bien, les données. La masse de la Terre MT, c'est 6,0 de 10 à la puissance 23 kg. Le rayon de la Terre RT, 6380 km. La masse de la Lune ML est égale à MT sur 82. Le rayon de la Lune RL, 0,4445 RT. La distance entre le sens de la Terre et celui de la ligne DTL Terre Lune, Terre Lune, c'est-à-dire D1 plus D2, égale 384,7 10 à la puissance 3 km. Bien, premièrement, donnez l'expression de F1, intensité de la force d'attraction exercée sur la navette N de la part de la Terre en fonction des grandeurs convenables. Deuxièmement, donnez l'expression de F2, l'intensité de la force exercée par la Lune sur grand N. Troisièmement, comment varient F1 et F2 le long du trajet Terre-Lune ? Quatrièmement, à quelle hauteur H0 de la surface de la Terre la navette spatiale n'est soumise à aucune action mécanique ? Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 1, expression de F1. Bon, vous aurez ici la masse de la Terre, le centre de la Terre, c'est O1, et si vous avez la masse de la Lune, le centre de la Lune, c'est O2, et vous aurez D1 plus D2, c'est O1, O2, la distance qui existe entre le centre de gravité de la Terre et de la Lune. Voilà, vous aurez ici votre N, navette spatiale grand N, d'accord, qui se trouve à une distance D1, et l'autre N qui se trouve à une distance D2 de la Lune, d'accord ? Bien, et ici vous aurez le RT, c'est le rayon de la Terre, bien, et ici vous aurez H0, c'est la hauteur qui existe entre la Terre et la navette spatiale grand N. Bien, bon, pour F1, c'est la force exercée par la Terre, regardez, F1, c'est la force exercée par la Terre sur N, et ici vous aurez, ici, F2, voilà, force exercée par la Lune sur la navette spatiale. Donc F1, c'est quoi ? C'est GMT, donc je parle de F1, F1, elle est là, ça sera GMT fois petit m de la navette spatiale, divisé par D1 au carré, d'accord ? Bon, pour, même chose pour l'expression, expression de F2, de la même façon, qu'est-ce qu'on va mettre ? GF2 est égal à GM de la Lune que multiplie petit m, divisé par D2 au carré, d'accord ? Troisièmement, le sens de variation de F1 et F2, regardez, F1, regardez, F1 en fonction de D1. Si la navette spatiale s'éloigne, regardez, s'éloigne de la Terre en direction de la Lune, la distance D1 augmente. Si D1 augmente, 1 sur D1 au carré va diminuer. Si 1 sur D1 va diminuer, alors la force F1, elle va diminuer, d'accord ? Bien. En s'éloignant de la Terre, la distance D1 augmente, donc D1 au carré aussi, et 1 sur D1 au carré diminue, ce qui entraîne une diminution de la force F1. D'accord ? Bien. Pour F2, regardez, lorsque la navette spatiale s'éloigne de la Terre, qu'est-ce qui va se passer pour D2 ? D2, il va diminuer. Donc, si D2 diminue, ça veut dire F2 va augmenter, d'accord ? À ce moment-là. Par contre, plus la navette s'approche de la Lune, plus la distance D2 diminue, et 1 sur D2 augmente, ce qui entraîne une augmentation de F2. D'accord ? Bien. Quatrième mot maintenant. Déterminer la détermination de la hauteur H0. D'accord ? Bien. Bon, vous aurez, au cours du mouvement, il arrive un certain moment où les deux forces s'égalisent en intensité, et leur effet s'annule du fait qu'ils sont de sens opposé et de même direction, en posant que la condition que F1 égale F2 en a. Bon, regardez-ce ici, s'il vous plaît. Dès le départ, qu'est-ce que nous avons dit ? Au moment où on s'éloigne, ici, qu'est-ce qu'il va se passer pour F1 ? Donc, F1 diminue et F2 augmente. Jusqu'à, par exemple, ici, vous aurez F1, il est nul, et F2, il est grand. Donc, au moment où je me déplace ici, qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est l'inverse. D'accord ? Vous aurez, la distance D2 augmente, c'est-à-dire F1 augmente, diminue, d'accord ? Et l'autre va augmenter. Au bout d'un certain temps, ces deux-là, elles s'égalisent. D'accord ? Au moment où elles s'égalisent, qu'est-ce que vous aurez ? Je peux écrire ici, hein, que, ici, vous aurez MT, O1, ici, MT, ML, O2, voilà, et vous aurez ici les deux forces qui se trouvent ici pour la navette spatiale, voilà. Elles s'égalisent. F1, vous aurez égale à F2. Bien. Bon, maintenant, D1, c'était quoi ? D1, c'est RT plus H0. D'accord ? F1, je la connais. Si j'égalise F1 et F2, qu'est-ce que vous aurez F1 ? C'est GMT, petit m, divisé par D1 au carré. Et F2, c'est quoi ? C'est la même expression, et si vous aurez ML, petit m, divisé par D2 au carré, ça, c'est l'expression numéro 2. Et ça, nous l'avons déjà traité sur l'exercice de la partie, enfin, troisième, donc détermination de F1 et F2. D'accord ? Bien. Bon, maintenant, on vous demande de calculer H0. Qu'est-ce que vous aurez ? Vous aurez D1 est égal, qui se trouve ici, CRT plus H0. À partir de ça, je peux déterminer. Si j'égalise les deux forces, qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai GMT, petit m, divisé par D1 au carré, est égal à GML, petit m, divisé par D2 au carré. Donc, je peux simplifier G avec G et petit m avec petit m. Voilà, G avec G et petit m avec petit m. Et qu'est-ce qu'il vous reste ? Je ferai le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et vous aurez MT sur ML est égal à D1 au carré sur D2 au carré. Voilà, vous aurez MT. Vous mettez ML ici et D1, il va monter en haut. Donc, MT sur ML est égal à D1 au carré sur D2 au carré. Donc, à partir de ça, je peux mettre à entrer la racine carré. Donc, j'aurai la racine carré de D1 au carré sur D2 au carré est égale à la racine carré de MT sur ML. Donc, alors, qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai D1 sur D2 est égale à la racine carré de MT sur ML. Bon, puisque M racine carré de MT sur ML est égale à la racine carré de 82. Lorsque vous faites les calculs de racine de 82, vous trouvez la valeur de 9,05. À ce moment-là, je peux décrire à ce moment-là que D1 est égal à 9,05 D2. C'est-à-dire que j'aurai D1, 9,05 D2. Je vais le remplacer par sa valeur ici. D'accord ? Et on connaît que D1 plus D2, c'est la distance qui existe entre le centre d'inertie de la Terre et celui de la Lune. Donc, vous aurez ici O1, O2, c'est D1 plus D2 est égale à la distance d'Ether-Lune. Et la distance d'Ether-Lune, elle est connue. D'accord ? À ce moment-là, je peux écrire, je vais remplacer ici D1 par sa valeur avec 9,05 D2. D'accord ? Est égale à DTL. Donc, je vais factoriser ici avec D2 et vous aurez 1 plus 9,05 D2 qui est égale à DTL. Donc, à ce moment-là, j'aurai 1 plus 9,05, ce sera 10,05 et vous obtenez directement la valeur de D2. C'est DTL 10,05. Vous trouvez la valeur de 3,82, 10 à la puissance 4 kilomètres. Puisque je connais maintenant D1, j'applique cette relation-là et je vais déterminer directement la D1. D'accord ? Bien ! Donc, D1, 9,05 D2. D'accord ? Et je peux mesurer, je remplace D2 par sa valeur. D'accord ? Et je détermine D1. Or, j'aurai RT plus H0 est égal à D1. Donc, je peux déterminer directement, ici, comme vous le voyez, H0 égale à D1 moins RT. Donc, D1 s'est déjà trouvé ici. On remplace RT par sa valeur en kilomètres. Et vous trouvez que H0 est égal à 339.330 kilomètres. Bien ! Bien ! Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 6. Mouvement de la ligne autour de la Terre. Étincelle, page 13. Voilà ! La distance moyenne qui sépare le centre de la Terre et celui de la Lune varie entre deux valeurs. Entre 356.375 kilomètres et 406.720 kilomètres. Voilà ! Donc, vous aurez ici la Terre et vous aurez la Lune. Voilà ! Il tourne, comme vous le voyez, autour de la Lune. Voilà ! Donc, premièrement, exprimer l'intensité commune F des deux forces d'interaction gravitationnelles qui existent entre la Lune et la Terre. Mais n'oubliez pas que la Lune, elle était en mouvement de rotation autour de la Terre. D'accord ? Et vous aurez ici deux expressions. La valeur la plus proche, c'est les périgies. Et la valeur la plus grande, c'est l'apogée. D'accord ? Donc, cette distance-là, la plus petite, je vais l'appeler par exemple ici A et ici, c'est dB. D'accord ? La distance 356, ça sera la distance la plus petite. Ou la plus grande, c'est 406, ça sera ici. D'accord ? Bien ! La deuxième question. Déterminer la valeur de F dans les deux cas suivantes. D'accord ? Quel cas suivant ? Eh bien, petit a, lorsque la Lune se trouve en périgie. Le périgie, il est là, c'est-à-dire qu'il correspond à la plus petite distance entre les deux centres Lune et Terre. Lune, Terre. Voilà, c'est le périgie. D'accord ? Ensuite, petit b, lorsque la Lune se trouve en apogée qui correspond à la plus grande distance. C'est là. La distance la plus grande entre les deux centres Lune et Terre. D'accord ? Entre dans la masse de la Terre, MT, 6, 10 à la puissance 21 tonnes. Tonnes, c'est-à-dire 10 à la puissance 3 kg. C'est-à-dire la masse de la Terre, c'est-à-dire la masse de la Terre, c'est 6, 10 à la puissance 24 kg. Donc, la masse de la Lune, MTC, MLC, MTC sur 83. N'oubliez pas dans l'exercice précédent, on a mis KML est égal à MT sur 82. Vous, vous ne mettez pas ici 82, vous mettez 83. Ça dépend des données données dans l'exercice. Bien. Correction de l'exercice. Voilà. Expression de l'intensité commune F des deux forces d'interaction gravitationnelle. Bien. Bon, vous aurez ici pour la première force F est égal à GMTML divisé par D au carré. Bon, vous aurez la Terre, la masse de la Terre. Ici, la masse de la Lune divisé par D au carré. Mais cette distance-là, elle va dépendre de quoi ? Elle va dépendre soit qu'elle se trouve en périgie, soit qu'elle se trouve en apogée. D'accord ? Avec D, c'est la distance qui sépare le centre de gravité de la Terre avec celle de la Lune. Bien. Donc, or, ML est égal à MT sur 83. On remplace ici ML par sa valeur. D'accord ? Regardez. MTML, c'est MT sur 83 divisé par D carré. On multiplie MT, ça sera MT carré divisé par 83. Le 83 va descendre en bas et vous obtenez la valeur de grand F est égal à GMT carré sur 90 au carré. D'accord ? Ça, c'est l'expression de l'intensité commune des deux forces d'interaction gravitationnelle. Deuxièmement, la valeur de F. Bon, petit a, lorsque la Lune se trouve en périgie, c'est-à-dire la distance la plus petite. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, je vais prendre la valeur de DA qui se trouve en périgie, c'est DA. Et lorsqu'il se trouve en apogée, ça sera la distance DB. Apogée et périgie. Donc, pour moi, je vais prendre FA, force exercée par les deux communes. C'est GMT divisé par 83 DA. Seulement, je replace F par FA et D par DA. D'accord ? À ce moment-là, je ferai avec DA, c'est déjà donné, c'est la distance la plus petite, 356 000. D'accord ? 375 km. Je le remplace par sa valeur et je trouve la valeur de FA est égale à 2,28 10 à la puissance 20 N. Maintenant, pour petit b. Petit b, lorsque la Lune se trouve en apogée, c'est-à-dire la distance la plus grande. Je vais remplacer seulement ici FA par FB et DA par DB. C'est la même formule. D'accord ? Et on a directement à partir de l'énoncé que DB est égale à 406 1720 km. Je le remplace par sa valeur et je détermine FB est égale à 1,75 10 à la puissance 20. D'accord ? Bien. Bon, on vient de déterminer ici les deux forces FA et FB en apogée en périgie. Bien. Bon, merci de votre attention et on essayera de faire d'autres exercices. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada